Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais parler des transformations physiques. Si vous êtes prêts, alors c'est parti ! Tout d'abord une question, c'est quoi une transformation physique ? Cela a normalement déjà été vu au collège, on parle de transformation physique quand on est en présence d'un changement de l'aspect physique d'un composé, et ce, sans modification des espèces chimiques en question. D'une manière habituelle, on associe l'aspect physique à un état physique de la matière, solide, liquide ou gazeux. Un changement d'état, c'est une transformation physique, comme quand un glaçon fond. Tant qu'être dans les révisions, petit rappel, ou pas forcément, des différents changements d'état et de leur petit nom. Alors, quand un solide passe à l'état liquide, on parle de fusion, et l'inverse, c'est une solidification. Quand un liquide passe à l'état gazeux, on parle de vaporisation. J'insiste sur le mot, c'est vaporisation, pas évaporation. L'inverse de la vaporisation, c'est la condensation. C'est ce qui se passe quand la vapeur d'eau se dépose à la surface d'un matériau froid, comme une vitre, par exemple. On a également le terme de liquéfaction. Enfin, un composé peut passer directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est plus rare, mais ça existe. Je pense notamment au dioxyde de carbone, qui passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette transformation physique s'appelle la sublimation, et la transformation inverse s'appelle la condensation solide. On précise solide pour la différencier de la condensation, qui est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Si on veut modéliser la vaporisation de l'eau, par exemple, on va écrire l'équation suivante. Eau liquide donne Eau gazeux. On précise l'état de l'eau par une première lettre qui désigne l'état, L pour liquide et G pour gazeux. Bon, c'est pas vraiment très compliqué tout ça. Donc, une transformation physique en général, ça se modélise, et ça se modélise par une équation. Bien entendu, le composé est le même avant et après la transformation. Ce qui change, c'est l'état physique. L'équation qui modélise donc cette transformation physique, c'est le composé, plus la précision sur l'état physique, donne le composé dans son nouvel état physique. Alors, très facilement, c'est la lettre S pour l'état solide, la lettre L pour l'état liquide, et la lettre G pour l'état gazeux. C'est trop facile ça ! Attention à ne pas confondre la fusion et la dissolution. C'est extrêmement important de bien faire la différence. La fusion, c'est bien le passage de l'état solide à l'état liquide. Mais on a bien le même composé avant et après. La dissolution, c'est la mise en solution. On a donc besoin d'un solvant. On l'a vu auparavant. Ce n'est pas le même phénomène physique et on a parfois même une transformation de l'espèce chimique de départ. Si je prends le chlorure de sodium, le sel de table, il va fondre à 801 degrés Celsius. 801 degrés. Mais on peut le dissoudre facilement dans l'eau à température ambiante. C'est vraiment pas le même phénomène. D'ailleurs, pour vous montrer qu'on peut faire fondre du sel, j'ai trouvé une petite expérience sur YouTube. Je vous la mets ici. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien dans la description. Il faut chauffer à 800 degrés. Le métal du coup rougeois, il fait très chaud. Et le sel est bien liquide. On va maintenant s'intéresser à quelques caractéristiques des transformations physiques. Si vous vous souvenez de vos cours de collège, vous devez vous souvenir qu'un changement d'état se fait à température constante. C'est le palier qu'on observe. La glace à moins 5 degrés se réchauffe, puis à 0 degré, elle commence à fondre. De l'eau liquide apparaît, et la température reste à 0 degré. Et puis, quand tout est fondu, la température augmente et augmentera jusqu'à atteindre la température de la pièce. Pour fondre, le glaçon a absorbé de l'énergie du milieu extérieur, du milieu ambiant. La conséquence, c'est que le milieu extérieur se refroidit. Ce type d'échange est ce qu'on observe dans la fusion, la vaporisation ou la sublimation. Inversement, une transformation physique peut être exothermique quand elle transfère de l'énergie vers le milieu extérieur, donc ça chauffe. C'est le cas des deux condensations, la condensation solide, la condensation classique, la condensation liquide, et la solidification. Si on met en relation avec l'agitation de la matière, ces échanges thermiques au cours d'une transformation endothermique, l'agitation de la matière augmente. Dans notre exemple, les molécules d'eau très solidaires dans le glaçon le sont beaucoup moins dans l'eau liquide, où elles sont plus agitées. Et oui, elles ont gagné de l'énergie, d'où l'agitation plus importante. Là encore, lors de la transformation inverse, les molécules vont perdre de l'énergie, elles vont être de moins en moins agitées, et de plus en plus liées les unes aux autres, jusqu'à devenir pas immobiles, mais très peu mobiles, et on obtient de l'eau solide. On vient de parler qualitativement d'énergie, qu'en est-il du quantitatif ? Comme souvent en physique, il faut définir l'objet d'étude. Et là, pour l'exemple, on s'intéresse à l'eau, sous la forme de glaçons au départ. Entre le milieu extérieur et l'eau, on va avoir un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie aboutit à la fusion des glaçons pour obtenir de l'eau liquide. L'énergie qui va être acquise, ou qui va être perdue lors d'un changement d'état, c'est la différence entre l'énergie de départ et l'énergie d'arrivée. Et c'est pour ça que ça s'appelle delta E. Le delta de delta E indique vraiment qu'on fait une différence. En fait, on va même plutôt appeler ce transfert thermique par la lettre Q, Q majuscule. C'est comme ça, et c'est pas autrement, on fait comme ça. Alors, ce transfert thermique, cette énergie, elle va dépendre de la masse. On comprend bien qu'il faut fournir plus d'énergie pour faire fondre 1 kg de glace que pour faire fondre 10 g de glace. Et puis, si on pense bien, si on y réfléchit bien, c'est même linéaire, puisqu'il paraît tout à fait logique que pour faire fondre 1 kg de glace, il va falloir deux fois plus d'énergie que pour faire fondre 500 g de glace. Ce transfert thermique, il dépend donc de la masse. Il dépend également d'une grandeur L, qui est l'énergie massique de changement d'état. Cette énergie massique de changement d'état, elle est spécifique à chaque composé. Petite parenthèse, L peut porter plusieurs noms. Chaleur latente de changement d'état, entalpie de changement d'état. Pour l'instant, en seconde, on va se contenter de l'énergie massique de changement d'état. En ce qui concerne les unités, on a Q qui est en joules, c'est une énergie, c'est donc des joules. La masse, très classiquement, en kg. Et puis L, l'unité du système international, c'est joules par kg. Souvent, on a des kilojoules par kg. Du coup, dans les calculs, forcément, il faut faire attention. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les transformations physiques. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux avec vos amis, avec vos ennemis. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Et puis abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz